Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau dossier de la semaine consacré cette fois-ci à un sujet que nous n'avons pas du tout traité, pas du tout abordé, l'iridologie. Mieux comprendre notre physiologie, ce qui peut transparaître de nous au travers de l'iris. Alors tout cela vraiment, ça nous tenait à cœur d'avoir le spécialiste en France et on verra même au-delà des frontières, tu vas nous en reparler, de l'iridologie, Julien Allaire. Bonjour Julien. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Je suis vraiment vraiment heureuse que tu sois là. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. C'est un vrai plaisir. Tu es, je te le disais, le spécialiste vraiment de l'iridologie en France et donc c'est tout le sujet de ce dossier où tu vas nous apprendre un petit peu à entamer, parce qu'il y a beaucoup à dire évidemment en dossier de trois quarts d'heure environ et évidemment c'est trop court pour rentrer dans les détails et les précisions de l'iris. Mais tu vas déjà nous partager des axes et peut-être susciter des envies, des ambitions, des élans d'aller encore plus loin dans cette science et ces études-là. Donc on est ravis de te retrouver. Moi aussi je suis ravi, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup pour ton accueil et effectivement on va pouvoir aborder cette thématique de la lecture de l'iris qui est si précieuse, si mystérieuse parce que si l'on sait que l'œil est le miroir de l'âme, c'est aussi le reflet du corps à celui qui sait lire les particularités des pigmentations et des signes qu'on trouve dans les yeux et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Tu nous fais un teasing de dingue là. Moi j'ai envie d'écouter en tout cas. Je le rappelle pour nos abonnés qui te connaîtraient peut-être ou pas que tu es naturopathe, naturopathe plutôt hygiéniste, iridologue. Tu es auteur, donc on en parlait à l'instant, La santé par l'œil. Peut-être que tu, est-ce que tu as ton livre peut-être pas très long, est-ce que tu pourrais nous montrer pour avoir une idée, on vous rajoutera. Voilà, parce que Julien Allaire est édité aussi à l'international, donc vous voyez la version française en turquoise que vous pouvez vous procurer et la version American. Ils sont venus chercher ton livre en fait. Ils ont vraiment fait la démarche de venir s'intéresser à ton ouvrage. Généralement, ça se fait dans le sens inverse. Et là, on est venus en appel vers toi. C'est vrai, c'était une super surprise d'avoir une maison d'édition américaine qui a contacté ma maison d'édition, la maison d'édition Mango pour acheter les droits du livre pour le marché américain et du coup pour le marché international anglophone. Donc, c'est une très très belle surprise et ça montre bien en fait que aussi bien en France qu'au niveau international, il y a un vrai engouement pour ces mystères de l'œil. On le voit même avec toute cette mode qui apparaît aussi et qui est géniale de déco au travers des iris. On voit des boutiques un petit peu partout qui se développent en France et même ailleurs où on se prend les yeux en photo pour en faire des tableaux artistiques, pour décorer le salon familial. Donc, on voit des parents avec des enfants qui font des photos. Parce qu'il y a vraiment ce côté très mystérieux de l'œil. Les gens sont très attirés finalement par à la fois cet infiniment petit, mais qui révèlent beaucoup d'informations sur nous, sur nos prédispositions à développer des maladies. Et moi, j'ai toujours été attiré par l'œil, j'ai toujours été attiré par le regard, même enfant. J'ai toujours regardé les gens droit dans les yeux et c'était même parfois perturbant, même quand j'étais enfant pour des adultes, de voir comment je regardais dans les yeux. Évidemment, je ne regardais pas dans les yeux pour avoir un regard d'iridologue parce que ce n'était pas ça, c'était simplement que moi, au travers de l'œil, quand je regarde quelqu'un dans les yeux, j'ai des intuitions, j'arrive à percevoir qui est la personne parce que, comme je le disais, l'œil, c'est le miroir de l'âme et on a beaucoup d'informations au travers du regard simplement. Mais quand je me suis formé à la naturopathie il y a plus de 15 ans, j'ai vu qu'il y avait cet apprentissage-là de la lecture d'iris, de l'iridologie et j'ai su tout de suite que ça allait être ma matière favorite et c'est pour ça que j'ai voulu me spécialiser et c'est ce que j'ai fait avec de multiples formations internationales qui me permettent aujourd'hui d'avoir une grille de lecture très complète, très holistique et de m'intéresser à la lecture de l'œil, pas uniquement d'un point de vue de la physiologie mais aussi avec des approches qui sont moins scientifiques, qui sont plus ésotériques parce que j'aime cette approche-là aussi, je crois beaucoup aux dimensions qui sont aussi invisibles, il y a la partie visible, l'incarnation dans la matière, les choses que l'on voit et qui sont incontestables, ça on peut le voir aussi au travers de l'iris évidemment mais il y a aussi des choses beaucoup plus subtiles, la dimension émotionnelle, mentale, énergétique, la spiritualité, les chemins de vie, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir aussi au travers des iris. Moi j'aime développer finalement une approche qui est très complète, très intégrative et qui permet bien par la lecture de l'œil d'avoir des informations précieuses sur nos modes de fonctionnement. Voilà c'est ce qui m'anime parce que je vais pouvoir donner des conseils d'hygiène vitale, je vais pouvoir utiliser tous les outils naturopathiques qui permettent d'optimiser notre santé, de personnaliser l'alimentation, de personnaliser les techniques de détox, les carences à combler mais aussi de découvrir nos spécificités, nos qualités, nos tards, les difficultés émotionnelles, les chemins de vie, les choses qu'on a besoin de partager, les choses qu'on a besoin de révéler pour révéler nos qualités, révéler nos spécificités et aller vers une pleine santé. J'ai tellement entendu que la santé c'était l'absence de maladie, que la santé c'est juste un fonctionnement normal de notre organisme mais pour moi la pleine santé c'est quand on est bien émotionnellement, c'est quand on a des rapports avec des gens en société qui sont équilibrés, c'est quand on se sent utile, c'est quand on donne à l'univers, c'est quand l'univers et notre entourage aussi nous donnent leurs spécificités, leurs qualités qui viennent nous nourrir, donner, recevoir. J'aime qu'on soit complet, voilà, c'est pas juste les gens qui viennent me consulter par exemple, mettre en place des programmes d'hygiène alimentaire, etc. C'est sûr, plus pragmatique sur le corps physique mais ils viennent chercher aussi à se révéler, à se sentir bien, j'allais dire, dans leur basket mais dans leur, je suis plutôt du style à porter des petites sandales, être bien dans ces sandales plutôt que dans ces baskets. Tu nous as fait une magnifique présentation, effectivement, mieux apprendre à se connaître sur les deux plans et du corps et des prédispositions et sur le plan plus subtil pour mieux répondre et être en pleine santé avec ta définition de la pleine santé qui me plaît beaucoup. Et effectivement, ça s'est révélé à toi extrêmement jeune. Donc, voilà, on comprend tout ce qui t'a nourri depuis toutes ces années et qui arrive et qui en fait de toi aujourd'hui l'expert ultime. Donc, merci encore. Et puis, voilà, super présentation pour mieux comprendre le fonctionnement de l'iridologie. Je continue pour ton CV riche. Tu es également formateur, en plus de l'ouvrage que tu as écrit, formateur, enseignant, conférencier, chroniqueur, radio, télé. Et je voulais parler, alors tu en as un petit peu, on sent déjà ton attrait pour l'humain, pour le vivant et l'humain au sens large. Et est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur une initiative absolument magnifique que tu as créée, co-créée, je crois, mais tu en es à l'initiative, l'apéro dispensaire ? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu parce que c'est trop peu méconnu, je trouve, alors que l'idée et l'élan est absolument merveilleux et très altruiste. Donc, je voudrais bien que tu nous en parles pour, voilà, saumons des graines sur les apéros dispensaires. Avec grand plaisir, surtout, c'est un projet aujourd'hui que je propose de développer à chaque individu, chaque praticien, chaque être humain qui n'est pas praticien forcément, mais qui a envie de développer ce projet-là. J'ai créé avec toute une équipe de praticiens il y a quelques années des événements que nous avions appelés apéros dispensaires où le but était de venir participer à un apéro festif, on boit des jus de légumes, on mange végétarien, on fait la fête, on rencontre des gens, on rencontre l'humain, mais on rencontre aussi des praticiens qui viennent pour, non pas pour faire des conférences sur leurs pratiques, mais qui viennent vraiment pour découvrir, pour partager, je veux dire, les médecines naturelles, en général non conventionnelles, donc on y trouve des naturopathes, des iridologues, des sophrologues, des réflexologues, on y trouve de multiples praticiens en médecine naturelle non conventionnelle qui viennent proposer une expérimentation de soins sous forme d'ateliers collectifs, sous forme de soins individuels, sur des séances qui durent en général 15 minutes, 20 minutes, pour qu'on puisse vraiment bien mieux comprendre. Par exemple, un iridologue, dans un apéro dispensaire, alors pendant qu'on est en train de faire la queue au bar pour se commander un jus de légumes, avec sa loupe, il va regarder les yeux, puis il va dire, je vois qu'il y a peut-être des carences en vitamine B, des carences en magnésium, donc, tiens, si tu veux un jus de légumes, prends plutôt celui-ci qui est plein de vitamine B. Ok, voilà, si on rencontre un réflexologue, il va faire une séance de réflexologie de 15-20 minutes pour appuyer sur des points spécifiques par rapport à des troubles qu'on peut avoir, et ça permet, plutôt que d'être dans de la théorie, de dire, tiens, j'ai rencontré un iridologue qui a parlé de théorie, j'ai rencontré un iridologue dans un apéro, et cet iridologue, il a regardé mon œil, et rien qu'en regardant mon œil, il a vu qu'il y avait des carences minérales, et il m'a donc donné des conseils en hygiène alimentaire pour combler mes carences minérales. Ça permet de faire découvrir les médecines naturelles, mais les objectifs de faire ces apéros dispensaires, c'était aussi pour récolter des fonds, pour créer des dispensaires solidaires pour les publics précaires qui n'ont pas les moyens de pouvoir profiter de soins naturels. La médecine naturelle, elle n'est pas remboursée par la Sécurité sociale quand on n'a pas les moyens de s'offrir des soins en médecine naturelle, on ne peut pas faire de prévention, c'est un peu dommage. Donc, c'est pour ça aussi qu'on avait créé ces événements-là. Et là, aujourd'hui, j'ai invité chaque individu qui souhaite développer des événements à les développer, et je me rends disponible pour accompagner les nouveaux entrepreneurs sur ce projet-là. Donc, je vous invite vraiment, il y a un site apéro dispensaire, il y a un Instagram également, un compte Instagram, apéro dispensaire. Voilà, si vous avez un apéro dispensaire proche de votre lieu, n'hésitez pas à y aller. Et puis, si parmi nous, il y a des thérapeutes, ça peut être l'occasion aussi de co-créer un événement comme ça qui allie l'humain à la prévention santé. Et voilà, c'est extrêmement riche. Donc, merci pour cette belle initiative qui méritait de rester un petit moment dessus et d'être réexpliquée. On rentre dans le sujet, même si tu l'as déjà abordé dans cette introduction. Par rapport à l'iridologie, on peut entendre plein de choses, de parfois croire que l'iridologie est une étude ou une pratique qui vient de se révéler, qui vient d'arriver il y a quelques années, alors que ça fait relativement longtemps que c'est utilisé. Est-ce qu'avant de rentrer un peu plus dans l'iris, tu pourrais nous brosser un petit historique de cette étude-là, de l'iridologie, cette science ? C'est vrai que l'iridologie contemporaine, elle est relativement moderne puisque les premières cartographies réelles d'iris datent de 1881. Mais l'étude de l'œil, l'étude de l'iris pour en déduire des symptômes, des douleurs, des maladies ou des fonctionnements du corps, ça date des médecines traditionnelles chinoises, des médecines égyptiennes. On a retrouvé des traités qui parlent justement de cette importance d'analyser les yeux pour en déduire des douleurs du corps dans des médecines qui sont vieilles de plusieurs milliers d'années. Donc on sait qu'au travers de l'œil, on peut avoir des informations sur le fonctionnement de notre corps, mais les premières cartographies datent de 1881, me semble-t-il. Et l'iridologie, c'est vrai que ça se développe énormément depuis quelques dizaines d'années, mais déjà, il y a eu un Américain qui a jusqu'en 1980 développé énormément l'iridologie, qui a formé énormément d'iridologues, qui pendant des dizaines d'années a pu répertorier des informations qu'il a répertoriées auprès de 350 000 paires d'iris, et partir de sa transmission. Effectivement, aujourd'hui, les iridologues contemporains sont tous formés à cette méthodologie-là, et les iridologues contemporains peuvent dire, ok, la méthode fonctionne bien, et aujourd'hui, on est des milliers à pratiquer cette méthode, avec aussi des découvertes contemporaines qui sont des découvertes avec le matériel que nous avons aujourd'hui, les photos qu'on n'avait pas forcément d'aussi bonne qualité autrefois, les données informatiques, pour qu'on puisse rentrer toutes les anamnèses, tous les bilans en lien avec les analyses d'iris, ce qui permet aujourd'hui de faire des études vraiment à grande échelle sur l'analyse de l'iris. Voilà, donc aujourd'hui, on est... Voilà, l'iridologie se développe énormément dans quasiment tous les pays. Là, par exemple, ça se développe énormément en Inde, il n'y avait pas trop d'iridologie jusque-là. Ça se développe beaucoup en Bulgarie, aux États-Unis, en France. En France, ça commence à bien se développer. Mais c'est vrai que c'est une approche qui est relativement contemporaine sur le côté très précis, mais c'est comme dans la médecine. La médecine évolue. La médecine, il y a 40 ans, par exemple, elle n'est pas aussi précise que celle qu'on a aujourd'hui. Et l'iridologie, c'est pareil, en fait. Les cartographies de 1881, elles étaient un peu grossières. On disait, voilà, dans la région nord, il y a le cerveau, dans la région sud, il y a les reins. Mais aujourd'hui, les cartographies sont extrêmement précises, au millimètre près. On a la totalité des organes et des systèmes qui sont représentés sur la cartographie de l'œil. Et on peut avoir des informations sur tous les organes, sur tous les systèmes, sur les prédispositions à développer des maladies. C'est le lien qu'on peut faire entre la génétique et l'épigénétique, puisque la génétique, c'est le capital que l'on reçoit, le capital génétique, qui nous prédispose à développer des maladies. et l'épigénétique nous apprend aujourd'hui que l'environnement dans lequel on évolue, conditionne l'expression de notre ADN, l'expression de notre génétique, de nos prédispositions. Et par des modes de vie qui sont adaptés à nos besoins, par un environnement adéquat, on peut garder éteint les gènes de maladies, on peut agir sur nos prédispositions. C'est ce qu'est la naturopathie, finalement. La naturopathie préconise une hygiène vitale qui permet de renforcer son état de santé pour ne pas tomber malade. C'est une médecine de prévention, une médecine non conventionnelle qui agit sur la prévention. Et la prévention, c'est aussi l'accompagnement de la guérison. Quand on est malade, quand on a des symptômes, eh bien, avec l'œil, on peut mieux comprendre pourquoi. Si, par exemple, j'ai des allergies, est-ce que j'ai des allergies parce que j'ai un symptôme un système nerveux qui fabrique trop de toxines et qui va fabriquer quelque chose qui va irriter, qui va amener une allergie ? Est-ce que j'ai une allergie parce que j'ai une flore intestinale qui est dégradée ? Est-ce que j'ai une allergie parce que j'ai un foie qui est encrassé ? C'est-à-dire que les raisons d'une allergie pour un individu et les raisons d'une allergie pour un autre individu ne seront pas les mêmes. La force, justement, des approches naturelles et là, en l'occurrence, du lien qu'on peut faire entre iridologie et naturopathie, c'est qu'on peut aller chercher la cause de la cause des symptômes et on peut corriger avec l'hygiène vitale. L'occurropathie permet d'apporter au corps ce qu'il attend pour fonctionner correctement et l'iridologie, depuis, tous ces millénaires, sert à personnaliser les conseils puisqu'on arrive à voir ce qui se passe dans nos profondeurs, on arrive à voir nos forces, nos faiblesses et au fur et à mesure que l'on avance avec les outils modernes et contemporains, les analyses sont de plus en plus précises, de plus en plus d'iridologues qui font des découvertes, moi-même, j'ai fait des découvertes sur l'analyse d'iris que je mets en lien avec les corps subtils, j'ai fait des découvertes qui permettent de savoir quels sont nos coefficients santé sur le corps physique, sur le corps mental, sur le corps émotionnel, sur les corps intuitifs, est-ce qu'on a un décor qui est plus grand que les autres, qui va être donc plus nourricier, est-ce qu'on est plus dans une dimension mentale, est-ce qu'on est plus dans une dimension émotionnelle, donc j'ai pu avoir une grille de lecture de certains signériens que je mets en relation avec les corps subtils et je vois bien avec les 10 000 individus que j'ai pu accompagner déjà en 15 ans et je vois bien aussi avec tous les étudiants que j'ai pu avoir qui pratiquent aussi ça et qui transmettent que ces découvertes-là parlent vraiment, ça fonctionne vraiment et on utilise en fait avec l'iridologie contemporaine, la découverte d'un iridologue va être utilisée par un autre et va pouvoir dire ok, ça fonctionne ou alors non, ça ne fonctionne pas et c'est comme ça, c'est une approche qui est vivante, qui est évolutive, qui ne cesse d'évoluer parce que l'œil n'a pas encore délivré tous ses mystères mais au fur et à mesure certaines grilles de lecture vont se dire tiens, moi je viens de découvrir un nouveau mystère de l'œil et à partir du moment où c'est découvert, c'est pratiqué, c'est fantastique, ça fait tellement de bien en fait, ça fait tellement de bien d'avoir des informations sur nous-mêmes, des informations qui ne peuvent pas être forcément révélées par des analyses médicales ou par des outils de médecine conventionnelles et en même temps, ça ne remplace pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un scanner, par exemple, avec l'analyse de l'iris, on voit le codage génétique, on voit les modes de fonctionnement et après avec l'anamnèse, avec le bilan, les questions que le praticien va poser, on peut en déduire les prédispositions à développer des maladies et c'est ça qui devient de plus en plus précis. Mais voilà, le socle est extrêmement ancien mais voilà, la pratique s'affine avec la modernité et on comprend, on va encore plus loin dans les explications et interprétations et tu parlais de génétique et épigénétique, de l'évolution qu'il peut y avoir dans l'œil et effectivement, tu vas nous parler certainement de certains signes qui relèvent de l'acquis ou qui relèvent de l'inné qui sont arrivés ou qui font partie de nous et effectivement, l'œil donc tu parlais des tissus il y a quelques minutes, c'est dans cet endroit-là du corps, dans l'œil où on a une vision si évidente et si lisible des tissus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette lecture et de ces interprétations qu'on peut faire un peu dans l'œil ? Bien sûr ! Donc l'iridologie s'intéresse vraiment à l'iris et l'iris c'est la partie colorée de l'œil c'est le segment antérieur donc au niveau du globe oculaire on a toute la partie blanche qu'on appelle la sclère ou la sclérotique ensuite on a notre œil qui peut être bleu vert, noisette, marron donc c'est cette partie-là qui a un tissu particulier qu'on vient étudier dans ses structures dans ses formes dans ses reliefs ou justement dans les particularités de couleurs et ensuite on a aussi la pupille la pupille c'est la partie noire qui est au centre de l'iris en réalité la pupille c'est un cratère la pupille c'est vraiment comme si on regardait un volcan vu du dessus et bien on aurait toute la partie colorée et hop le cratère qui serait la pupille et sur justement toute la partie colorée de l'œil viennent se déposer des tâches des variations de pigments il peut y avoir des textures qui peuvent être un peu plus granuleuses un peu plus lisses délavées il y a des fibres ou alors un tapis de velours et ce sont tous ces signes-là que l'iridologue vient étudier et qui révèle à la fois les prédispositions génétiques donc le terrain génétique notre génome on voit en fait les grandes prédispositions de nos modes de fonctionnement et l'œil n'échappe pas non plus aux règles de l'usure donc entre on peut déduire l'usure du corps l'usure de nos organes en fonction de l'usure de l'œil parce qu'il y a des signes qui peuvent apparaître il y a des signes qui peuvent disparaître il peut y avoir des pigmentations qui se délavent avec trop d'acidité avec un pH qui n'est pas équilibré au niveau de notre organisme en fonction de l'évolution de l'œil on arrive à mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps on peut finalement alors révéler le panorama de l'état de santé à la fois par les prédispositions génétiques où on voit le capital mais aussi les prédispositions acquises en fonction de l'évolution de l'œil qui nous donne des informations sur l'environnement qu'a eu l'individu et comment son environnement est venu abîmer un organe ou un autre donc prédisposition innée prédisposition acquise et évidemment l'objectif c'est de venir corriger si on voit qu'il y a un organe qui est faible et qu'il y a un organe qui est fort et bien on va utiliser l'organe fort pour soulager l'organe faible si on voit qu'il y a des carences on va les combler si on voit qu'il y a des toxines on vérifie la localisation et on stimule les éliminations on a des informations précieuses sur la capacité à recharger l'énergie vitale ça c'est d'ailleurs la première chose que je regarde dans l'iris est-ce qu'on recharge vite l'énergie ou est-ce qu'on recharge lentement parce que ça conditionne énormément le programme qu'on va mettre en place aussi quand on recharge l'énergie très vite ça veut dire qu'avec une bonne nuit de sommeil la batterie est bien bien rechargée après on peut stimuler on peut utiliser des remèdes des plantes des techniques qui sont un peu plus interventionnistes un peu plus naturopathiques et si on se rend compte que finalement l'énergie vitale elle est plus petite qu'on recharge lentement qu'on n'a pas un capital avec l'énergie qui est trop bonne on va mettre en place plutôt des modes de vie hygiéniste on va pas trop stimuler avec des remèdes comme des plantes et on va chercher au contraire à accumuler plus d'énergie vitale pour aller dans le sens de ce que notre terrain nous prédispose et dans le sens de la capacité que l'on a à recharger notre énergie vitale c'est intéressant encore une fois de mieux se comprendre quand on est sur le pourquoi pourquoi est-ce qu'il se passe ça et qu'on comprend ce qui se passe le comment les outils sont bien plus adaptés et on gagne du temps et puis on évite des bêtises parfois comme ce que tu disais si le métabolisme est un peu plus lent et qu'il y a des prédispositions plus lentes ben voilà on adapte les outils donc c'est précieux encore une fois vraiment de mieux se comprendre et mieux s'analyser pour rentrer un petit peu dans l'analyse parce que voilà évidemment comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez bien compris avec les explications de Julien c'est extrêmement dense là l'idée c'était de vous donner un peu les grandes lignes et des premières clés pour mieux vous comprendre donc tu parlais de la partie colorée de l'iris de l'iris qui est la partie colorée de l'œil selon les couleurs tu le défleurais un petit peu à l'instant on va avoir des indications des prédispositions selon voilà la couleur que l'on a est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les différences majeures qu'il y a entre eux alors on peut dire les trois grands types les bleus tu vas nous donner le nom donc le nom précis pour chaque couleur ben carrément les bleus les marrons voilà j'utilise vraiment le vocabulaire extrêmement basique pour que chacun voilà et puis les verts les mixtes les noisettes toutes ces dérivés en fait qu'il y a entre les deux mais déjà je dis les trois grandes couleurs en fait moi j'ai appris avec toi voilà vous pouvez voir toutes les différences qu'il y a sur le livre le livre est extrêmement bien expliqué extrêmement bien détaillé déjà beaucoup beaucoup de clés en fait déjà il y a quelque chose qui est assez surprenant et c'est vrai que les gens sont toujours surpris quand par exemple on a des yeux verts ou des yeux noisettes ou même parfois des yeux marrons mais que c'est ce que l'on imagine car par exemple je vais peut-être dire quelque chose qui va vous étonner mais les yeux verts ça n'existe pas les yeux verts ça n'existe pas et si vous avez des yeux verts vous allez dire comment ça Julien Allaire il est héridologue les yeux verts ça n'existe pas et moi j'ai les yeux verts la preuve vous n'avez qu'à regarder mes yeux ils sont bien verts sur mon passeport il y a marqué que j'ai des yeux verts qu'est-ce que c'est cette espèce de vérité d'œil vert en réalité un œil vert ce n'est pas un œil vert c'est un œil bleu avec des pigments jaunes qui se déposent sur le bleu et à vue d'œil quand on regarde comme ça avec la distance on a l'impression que c'est vert parce que c'est du bleu et du jaune mais quand on prend les yeux en photo et qu'on agrandit finalement cette photo on ne voit pas du tout de vert on ne voit que du bleu avec des petites taches jaunes qui donnent l'impression que c'est vert parce qu'en réalité il n'existe que deux vraies couleurs d'iris il existe les yeux bleus d'un côté qui sont caractérisés par un pigment bleu qui est dans la profondeur et des fibres blanches qui recouvrent ce bleu et à l'opposé la deuxième couleur d'iris c'est les purs yeux marrons où là il n'y a pas du tout de bleu c'est un tapis de velours il n'y a pas de fibre donc en réalité on a deux structures d'iris les purs yeux bleus les purs yeux marrons toutes les variantes qui sont entre les deux ce sont des constitutions mixtes mais qui sont des constitutions d'oeil bleu qui évoluent vers le vert vers les noisettes voire parfois même vers le marron parce que un oeil je vais vous montrer c'est vrai qu'on ne voit pas trop avec les on ne voit pas trop avec les illustrations mais un oeil un oeil qui est par exemple noisette c'est en réalité un oeil bleu donc un oeil bleu par exemple c'est vraiment un oeil avec la profondeur bleue et avec des fibres blanques on peut voir quand tu parles de fibre on voit un petit peu les traits sur ton illustration on se rend un peu compte de quoi tu parles un oeil marron il n'y a pas de fibre c'est à dire que les yeux marrons c'est un vrai tapis de velours il n'y a pas de fibre c'est pas le même type de structure alors que des yeux verts ou des yeux noisettes ce sont des yeux bleus avec des pigments jaunes ou alors ce sont des yeux bleus avec des pigments orangés marrons qui recouvrent parfois la quasi-totalité de l'iris et qui donnent l'impression que l'oeil est marron ou qui donnent l'impression que l'oeil est vert alors qu'en réalité ce sont des yeux bleus et bien chaque pigmentation chaque catégorie d'iris bleu ou marron révèle déjà des modes de fonctionnement génétiques et quand on a des yeux verts ou noisettes ce sont des catégories intermédiaires qui sont des catégories mixtes qui révèlent aussi des grandes prédispositions par exemple s'il y a un organe à venir chouchouter quand on a des yeux bleus c'est plutôt les reins si on a un organe à chouchouter quand on a des yeux marrons c'est plutôt le foie pourquoi ? parce que dans ce qu'on peut retrouver de manière globale dans un oeil bleu la plupart du temps c'est une tendance génétique à moins bien éliminer une catégorie de toxines qui est la catégorie des acides acides et cristaux donc quand on a des yeux bleus et en particulier quand on a plein 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 de fibres très blanches très congestionnées plus l'oeil est clair plus c'est un terrain qui va avoir du mal à éliminer les déchets acides et si les déchets acides sont mal éliminés on va favoriser l'acidose et l'acidose va développer des tendinites de l'arthrite des rhumatismes de l'arthrose quand ça devient dégénératif des problématiques de cristaux donc des calculs des choses comme ça c'est à dire qu'on a un terrain arthritique et rhumatismal dont on est prédisposé c'est à dire que c'est ce type de pathologie qui risque d'arriver en priorité par rapport au terrain quand on a les yeux bleus mais comme la problématique de base c'était qu'on éliminait mal les déchets acides et bien si on sait qu'on élimine moins bien les déchets acides que d'autres individus on va donc stimuler les systèmes qui éliminent les déchets acides et les gens en font partie la peau également on a des glandes sur la peau on a des glandes sébacées les glandes sudoripares quand on a des yeux bleus on va s'intéresser plus aux glandes sudoripares on va essayer de les faire transpirer parce qu'au travers de la transpiration quand on va faire par exemple du sauna le sauna pour des yeux bleus c'est tout à fait adapté parce que le sauna fait transpirer et par la transpiration les glandes sudoripares éliminent des déchets acides éliminent des cristaux que les reins n'arrivent pas trop à éliminer puisqu'on a une paresse d'élimination au niveau des reins et après on peut utiliser des outils qui vont stimuler les reins de la phytothérapie qui va être diurétique si on a l'énergie vitale suffisamment présente disponible on va utiliser des bouillottes par exemple sur les reins une bouillotte bien chaude qu'on applique sur les reins une demi-heure une heure par jour pendant plusieurs semaines pendant toute la période hivernale par exemple ça fait du bien en plus de se réchauffer avec une bouillotte vous voyez on peut personnaliser finalement les points de vie jusqu'à même personnaliser l'alimentation car l'alimentation ça doit être aussi un équilibre on doit toujours veiller à un équilibre avec l'alimentation mais l'équilibre il va se jouer où quand on a des yeux bleus sur ce qui risque de nous amener de l'acidité puisque comme la problématique je le répète encore c'est des difficultés d'élimination des déchets acides on va trouver le moyen d'en fabriquer le moins possible il y a des catégories d'aliments par exemple qui ne sont pas du tout adaptés quand on a des yeux bleus ça va être les excès d'aliments acidifiants les excès de protéines animales donc il faut la juste quantité ne pas être dans des excès on crée un équilibre et les excès d'aliments qui sont vraiment acides au goût car tout ce qui est vraiment acide au goût ça risque d'amener trop d'acidité peut-être une exception pour le citron qui pourrait être un correcteur d'acidité si on a un système pulmonaire qui fonctionne bien bon là c'était juste un petit détail mais par exemple il y a des belles informations que tu nous dis déjà je pense que beaucoup viennent de découvrir parce que moi quand tu m'avais appris ça j'étais bouche b sur il n'y a que deux grandes catégories on dit trois parce qu'après tu vas certainement me donner quelques pistes sur les mixtes parce qu'il y a des choses à dire mais il y a deux grandes catégories majeures et je pense que déjà là c'est une information importante qui en dit beaucoup en fait vraiment sur les tables comme tu nous le disais les yeux bleus plutôt la sphère acide et donc rénales, peau mais rénales dans les grandes lignes déjà je pense que ça donne plein d'informations pour les yeux bleus qui nous regardent et peut-être penser à des douleurs articulaires peut-être des problèmes de peau tout ce qui est de l'ordre eczémateux par exemple tout ce qui touche à l'excès d'acidose voilà il y a des choses en lien en tout cas avec le terrain c'est intéressant ce qui n'est pas le cas par exemple d'un œil marron un pur œil marron n'a aucune prédisposition génétique à développer de l'acidose même au contraire ça signifie que si un œil marron développe l'acidose c'est pas pour des raisons génétiques si un œil marron développe de l'acidose c'est parce qu'il a vraiment il a mis le paquet sur tout ce qui acidifie à fond parce qu'évidemment l'iridologie donne des informations sur la génétique si on est par exemple j'en sais rien avec un foie qui est vital et en bonne santé et qu'on devient alcoolique ou qu'on se drogue et que notre foie il s'abîme par nos modes de vie on va abîmer notre foie et on va avoir une constitution du coup avec un foie qui est encrassé qui est abîmé alors que ça faisait pas partie des prédispositions génétiques mais ça ça relève du coup de l'acquis cependant un œil marron justement un pur œil marron on le rappelle pour nos abonnés exactement c'est à dire la deuxième catégorie d'iris la deuxième famille est davantage prédisposée à un foie qui va être paresseux donc quand c'était les reins pour l'œil bleu pour l'œil marron c'est plutôt le foie et avec cette paraisse hépatique ça signifie que des modes de vie parfaitement adaptés aux besoins physiologiques le foie il va fonctionner correctement mais dès lors que l'individu va sortir de l'hygiène vitale dès lors qu'il va avoir une alimentation un peu trop riche en féculents un peu trop riche en aliments qui contiennent de l'amidon difficile à digérer pour le foie donc tout ce qui est pain, pâtes, riz légumineuses en excès dès qu'il va manger un peu trop de produits laitiers très mycogènes c'est compliqué pour le foie de digérer ces catégories d'aliments et bien le foie va se sentir dépassé il ne pourra plus fabriquer suffisamment de bile et bien les gens qui ont des yeux marrons et qui ne sont pas dans un environnement adapté vont avoir plutôt des troubles digestifs des ballonnements des inflammations au niveau de l'intestin des difficultés à digérer les graisses mais en même temps le foie va accumuler accumuler des toxines et après vous connaissez l'expression la goutte d'eau qui fait déborder le vase à un moment donné ça déborde et quand ça déborde ça vient déborder dans le sang et finalement l'œil marron va se retrouver avec des états de pléthore plein de mucus de toxines et de déchets aussi dans le sang qui fragilisent la circulation sanguine donc un œil marron est davantage prédisposé à la paraisse hépatique à l'encrassement du sang plein de mucus qui fait que le sang circule moins bien et ça va mettre des troubles circulatoires et aussi des troubles digestifs sachant que le point de départ c'était la paraisse hépatique et bien on va mettre en place des modes de vie qui stimulent un peu qui soutiennent un peu le travail du foie pour qu'il puisse fabriquer assez de bile pour bien digérer donc ça permettra de ne plus avoir de troubles digestifs s'il fabrique assez de bile et qu'il n'est pas débordé il pourra éliminer les toxines au fur et à mesure donc les toxines ne vont pas déborder dans le sang le sang ne sera pas plein de mucus il n'y aura donc pas de troubles circulatoires ce qui signifie qu'il y a toujours de l'espoir il suffit simplement de savoir où est notre faiblesse de savoir comment on fonctionne et si on sait comment on fonctionne dans les priorités d'hygiène vitale on sait où aller quelqu'un qui a des yeux marron s'il veut utiliser une bouillotte et bien contrairement à l'œil bleu qui mettait la bouillotte sur les reins l'œil marron s'il utilise une bouillotte pour se réchauffer tant qu'à faire qu'il la mette sur son foie donc le foie est situé sous les côtes à droite et une demi-heure une heure de bouillotte bien chaude sur le foie alors pourquoi pas même avec un cataplasme d'huile de ricin donc on se met de l'huile de ricin sur toute la zone du foie on met un petit tissu pour ne pas mettre du gratte partout un tissu que l'on sacrifie parce que l'huile de ricin ça ne se nettoie pas même si on le passe en machine à 90 degrés il y aura toujours n'en mettez pas votre meilleur t-shirt vous mettez vraiment quelque chose que vous sacrifiez et la bouillotte chaude par dessus ça vient décongestionner le foie en fait la bouillotte c'est un outil par exemple qui est extraordinaire que beaucoup de gens utilisent simplement parce que ça les aide à se réchauffer sans avoir conscience que ça peut avoir des vertus thérapeutiques et des vertus santé très intéressantes mais quand on applique une bouillotte bien chaude sur notre foie et bien le foie va se décongestionner parce que tout le sang qui peut être congestionné dans le foie va être attiré par la chaleur et le sang va sortir du foie et ça va permettre au foie de se recharger le sang frais pour que la circulation sanguine puisse nettoyer le foie donc finalement on arrive à détoxiquer le foie sans plantes sans principe actif juste avec une dérivation de circulation sanguine c'est plutôt intéressant et après dans les modes alimentaires on limite justement les produits laitiers on limite tout ce qui est chimique et qu'on peut éviter donc les additifs alimentaires les pesticides les médicaments en autoprescription on essaye de limiter en fait tout ce qui est chimique et qui vient encrasser le foie en fait on voit vraiment qu'en fonction de nos prédispositions génétiques on va mettre en place des modes de vie personnalisés et c'est ça aussi qui est intéressant que j'aime bien moi dans l'iridologie et c'est ce que me disent aussi la plupart des gens qui me disent avec des vidéos sur internet avec tout l'accès qu'on a sur les conditions de la santé sur l'hygiène vitale qu'on devrait avoir sur l'alimentation on a accès aux informations et on sait plus ou moins trouver des infos qui nous guident pour que on s'éduque aux conditions de la santé et par exemple on va avoir au niveau de l'alimentation que si on devait suivre toutes les règles d'hygiène alimentaire adaptées aux besoins physiologiques c'est très loin de ce qu'on peut déjà mettre en place même si on a plus ou moins des modes de vie qui sont adaptés aux besoins on n'a pas des hygiènes vitales globales qui sont parfaitement adaptées à nos besoins physiologiques avec l'analyse de l'iris si déjà on a du jeu bleu ou marron on saura quelle est la priorité si on veut par exemple diminuer les aliments qu'on dit de tolérance donc les produits animaux qu'on en mange en général beaucoup trop et si on veut diminuer les féculents en général on en mange aussi beaucoup trop on a une tolérance pour un produit animal éventuellement par jour on a une tolérance pour un amidon éventuellement par jour mais si finalement on en mange à tous les repas ça fait trop on n'est plus dans la tolérance et si on se dit tiens j'aimerais bien réduire mais réduire d'un côté réduire de l'autre c'est quand même hyper compliqué parce que ça ça fait une transition qui est un peu plus difficile et bien si on a des yeux bleus on va réduire en priorité tout ce qui est très acidifiant et on va aller plutôt sur les produits animaux si on a des yeux marrons on va diminuer en priorité les féculents mais on va mieux digérer par exemple la viande c'est ça aussi qui permet dans les transitions de dépenser moins d'énergie parce qu'en fait on va se concentrer sur la priorité de ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup de résultats j'ai plein de gens qui me disent waouh j'ai dépensé 80% d'énergie à modifier mes modes de vie et j'ai eu que 20% de résultats et dès que j'ai personnalisé l'hygiène vitale parce qu'on a mieux vu au travers de l'iris quels étaient les besoins avec 20% de changement de mode de vie on a 80% de résultats il vaut mieux dépenser un peu d'énergie pour agir sur quelque chose où on se rend compte vraiment des bénéfices sur notre santé et parfois on change quelque chose j'ai des gens par exemple qui disent voilà je tente de supprimer le gluten et en fait ils suppriment le gluten à 100% mais ça demande plein de calculs il y a plein de choses qu'ils ne peuvent plus faire c'est très compliqué pour eux de tout changer c'est très perturbant ils se privent d'un repas familial ou finalement le plat c'est un plat avec du gluten ils se privent et c'est très compliqué et qu'est-ce que ça apporte comme amélioration chez eux finalement pas grand chose parce qu'ils se privaient de gluten pour une raison d'éthique ou de mode alors qu'il n'y avait pas d'intolérance particulière donc ça leur demande un effort monumental pour supprimer quelque chose qui n'était pas tant impactant que ça c'est pour ça qu'il faut toujours s'éduquer aux conditions de la santé et faire des choses par éthique mais c'est bien aussi à un moment donné de savoir quelle est la priorité de nos besoins tu nous rappelles à quel point comprendre les principes c'est capital pour ne pas tomber dans des idéologies et appliquer quelque chose qu'on a pu entendre le voisin ça a fonctionné ou pour la cousine ou l'ami et en fait ça ne va pas nous correspondre et c'est exactement ce que tu nous expliquais là sortir de l'idéologie comprendre le fonctionnement pour mieux l'adapter et savoir si ça nous correspond ou pas donc c'est important ce que tu nous dis c'est vraiment capital tu nous as expliqué les grandes lignes tu parlais de l'automédication je refais une petite parenthèse parce que le docteur Paya qui est un habitué de Vivovojo le répète régulièrement attention au paracétamol qui fait partie de l'automédication que l'on peut prendre parfois à outrance il le dit il y a beaucoup trop de français notamment qui en prennent un peu à tort et à travers parfois même en prévention et il faut faire extrêmement attention avec le paracétamol il ne s'agit pas de diaboliser quoi que ce soit mais en tout cas pour le foie et tu en parlais particulièrement ça peut être extrêmement extrêmement délétère donc voilà je rebondis juste parce que je l'ai reu il n'y a pas longtemps et il le redisait encore donc voilà c'est important attention au paracétamol vraiment pour le foie et avec tous les tips que tu nous as partagés bouillotte et huile de ricin c'est quelque chose d'extrêmement simple à mettre en place mais extrêmement efficace extrêmement puissant donc merci pour ces pour ces petites astuces que parfois on oublie et qui pourtant sont hyper importantes tu nous as parlé des donc des deux grandes catégories qui sont les deux les deux qui existent là je me mets juste à la place des abonnés est-ce que tu pourrais nous dire un mot en disant monsieur a l'air donc ok je viens d'apprendre ce matin que mes yeux ne sont pas verts mais sont bleus mais malgré tout est-ce que j'ai les mêmes prédispositions est-ce que je dois avoir les mêmes suivre les mêmes lignes les mêmes directives les mêmes principes que des yeux bleus ou pas alors la plupart du temps les yeux qui sont donc verts ou noisettes sont un mélange des yeux bleus et des yeux marrons plus l'oeil est foncé donc plus on a l'oeil qui est marron plus on va vers des troubles hépatiques donc c'est à peu près la même constitution que le pur oeil marron dont on a parlé mais la plupart du temps l'oeil noisette a la prédisposition de l'oeil marron mais il a aussi la prédisposition de l'oeil bleu donc quand on voit des zones par exemple qui sont délavées dans un oeil marron ça veut dire qu'il y a la prédisposition de l'acidose avec la prédisposition du foie paresseux donc là on a une double raison de se mettre dans des programmes d'hygiène de vie et lorsqu'on va utiliser la bouillotte on l'utilisera aussi bien sur le foie en alternance avec les reins donc un jour le foie un jour les reins ou alors une saison pendant quelques semaines on fait que le foie une autre saison pendant quelques semaines on fait que les reins donc on va agir sur les deux quand on a des yeux qui sont verts ça veut dire qu'on a des yeux bleus donc avec la prédisposition de l'acidose mais en fait on a des pigments jaunes qui viennent se rajouter et là pour les pigments jaunes il y a deux grandes catégories soit c'est en lien avec un système nerveux qui est en hyperactivité un système nerveux qui est puissant qui est fort mais qui agit quand il faut des décharges d'adrénaline quand il faut fuir quand il faut partir au combat l'énergie elle est là mais voilà quand on a un moteur Ferrari et bien forcément c'est pas un moteur 4L donc il va falloir mettre pas mal de carburant et le carburant on va le trouver surtout dans certaines vitamines qui vont être des vitamines du groupe B donc quand on a des yeux verts et qu'on sent qu'on rumine qu'on a des pensées incessantes qu'on a du monologue intérieur et qu'on a vraiment un système nerveux qui est en ébullition ça veut dire qu'il faut apporter beaucoup de carburant parce qu'on ne roule pas au 6 litres au 100 comme peut le faire une voiture classique c'est qu'on est plutôt du genre à rouler au 15 litres au 100 donc on doit apporter davantage de vitamines du groupe B puisque c'est le carburant de la plus grande partie des individus qui ont des yeux verts enfin verts, bleus et jaunes mais il y a aussi parfois des pigments jaunes qui sont des pigments qui forment des sortes de nappes et qui donnent des informations sur la glycémie de l'organisme avec peut-être des carences en chrome donc parfois les yeux verts sont des yeux qui prédisposent à tout type de problématiques en lien avec la glycémie donc des troubles de la glycémie ce qui veut dire que là on va agir sur le pancréas on va agir sur la glycémie on va agir sur les carences en chrome que l'on va combler il faudra aussi des vitamines du groupe B pour la gestion de la glycémie donc ça c'est une caractéristique pour sûr l'œil vert et de toute façon carencé en vitamine B c'est pas qu'il est carencé c'est qu'il a des besoins beaucoup plus importants que la moyenne et là où d'habitude on se dit bah tiens normalement il faut tant de vitamine B bah en réalité un vert non il en faut beaucoup 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 plus en tout cas si on sait qu'on a un système nerveux qui est un peu trop actif parce qu'il y a parfois des caractéristiques c'est vrai que là j'essaye de simplifier ça donne l'impression que l'iridologie est très simple c'est pas si simple que ça c'est même extrêmement complexe parce que plein de signes se rajoutent là je viens de faire trois catégories vert enfin bleu marron et les mixtes mais sur chaque couleur d'iris viennent se rajouter des petits pigments particuliers des tâches des reliefs des fibres qui s'écartent des fibres qui laissent apparaître des petits puits plus ou moins profonds qui parlent de la vitalité des organes qui parlent de faiblesse de ralentissement d'atteinte organique et on superpose tous ces signes là on pourrait très bien avoir des yeux marrons et avoir des faiblesses rénales par exemple qui ferait qu'on élimine mal les déchets acides on peut avoir un oeil bleu qui au départ n'est pas prédisposé par rapport au bleu à avoir des troubles l'hépatique mais avoir une atteinte organique génétique je dis bien génétique du foie parce qu'en fait on va venir superposer les signes c'est vrai que dans tous les cas il y a une vérité physiologique que je vous ai partagé pour l'oeil bleu pour l'oeil marron et pour les mixtes mais on va pouvoir ajouter plein d'autres choses qui nous donnent des informations sur la totalité des organes de l'organisme si on voit par exemple qu'on a un système nerveux qui est sur sollicité qu'on a un oeil vert on comprend que c'est à cause des vitamines B mais ça peut arriver sur un oeil bleu ça peut arriver sur un oeil marron ou noisette aussi d'avoir un système nerveux qui est ultra irrité bien dans ce cas là on essaye de se reposer on va faire on a parlé de la bouillotte tout à l'heure là ce qui peut être intéressant c'est les bains de pied chaud parce que voyez vous quand on met les pieds dans un pédiluve chaud juste de l'eau chaude même pas besoin de mettre quoi que ce soit d'autre on pourrait peut-être mettre un peu de sel et des huiles essentielles mais juste l'eau chaude et bien toute la congestion qu'on peut avoir dans notre tête avec le stress avec les ruminations les pensées incessantes l'agitation du système nerveux tout ça ça va descendre dans nos pieds et parce que pareil la circulation sanguine va être attirée par la chaleur et en plus c'est très agréable de mettre ses pieds dans un pédiluve et ça ça vient calmer les tempéraments un peu stressés les tempéraments un peu nerveux qu'on peut avoir quand on a des yeux verts mais si vous vous retrouvez dans ce tempérament et indépendamment de la couleur de l'oeil vous savez que vous pouvez faire ce type de soins au quotidien ça fait du coup d'autant plus avec cette saison qui arrive effectivement là aussi on l'oublie trop souvent on va avoir tendance à chauffer à augmenter le chauffage alors que alors que non alors que voilà un pédiluve chaud peut être formidable Julien merci infiniment merci infiniment évidemment il y a voilà des choses tu l'as expliqué on peut infiniment plus entrer dans le détail pour comprendre voilà tout ce qui peut toutes les grilles de lecture de l'oeil là dans les grands lignes tu nous as expliqué ce qui relève de l'inné ce qui relève globalement de voilà une couleur alors même si les couleurs peuvent évoluer évidemment et voilà il y a des nappes qui peuvent évoluer globalement un oeil bleu va rester bleu un oeil marron en tapis de velours va rester marron donc tu nous as expliqué voilà les grandes prédispositions ce qui relève de l'inné chez chacun de nous pour avoir des grandes lignes sur notre fonctionnement de base après évidemment notre mode de vie comme tu l'as parfaitement expliqué tout ce qui relève de l'épigénétique va venir voilà jouer et rajouter des informations voilà pour plus d'informations je vous invite à aller regarder le livre vous offrir ça c'est un très très joli cadeau magnifique alors voilà plutôt le turquoise mais pour les anglophones présents ici bien sûr vous pouvez vous fournir le marron le bleu il est superbe il y a plein plein d'indications magnifiques si vous voulez aller encore plus loin dans l'apprentissage de la lecture de votre iris et du coup vous l'avez compris mieux adapter les outils qui correspondent à votre à votre identité donc c'est c'est absolument précieux merci infiniment Julien pour nous avoir rappelé l'importance de prendre soin de soi et de mieux se comprendre pour aller plus rapidement dans dans la guérison et la pleine santé avec ta définition que j'aime beaucoup et et à laquelle j'adhère énormément merci beaucoup on vous retrouve la semaine prochaine pour voilà les questions réponses si vous voulez voilà aller peut-être plus loin sur certains sujets mais voilà en tout cas tu nous as déjà voilà balayé bon nombre d'outils pour déjà avoir une lecture globale de ce qui se passe dans nos iris merci infiniment Julien merci Mathilde et merci à tous au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine et pour un prochain dossier bye bye à tous